Salut salut et bienvenue sur Anna Calland pour une petite critique de la nouvelle série tant attendue de Prime Vidéo, Fallout, ou Fallout pour les francophones. Série post-apo inspirée des jeux vidéo culte de Bethesda Games, dont les 8 épisodes de la première saison sont sortis d'un coup sur la plateforme. C'est relou, il se la joue à la Netflix, et 8 heures d'un coup, ça fait long pour tout voir avant d'en faire une vidéo. Et à ce propos, on était nombreux à s'inquiéter de la qualité de la série. Un lancement si précipité pouvait indiquer qu'ils ne croyaient pas beaucoup dans leur nouvelle production. Alors que clairement, il n'y avait pas de raison. Mais avant de se lancer dans la critique, abonnez-vous, ça serait sympa, et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire le temps que je pousse une petite gueulante contre l'autre nouveauté de Prime Vidéo cette semaine, la pub. Et ça, pour le coup, c'était vraiment, vraiment relou. Deux pubs entre chaque épisode, plus deux coupures en plein milieu, ça fait beaucoup. On se croirait presque à la télévision. Alors qu'en plus, ils osent dire sur leur panneau de lancement que la pub est en quantité limitée. MDR, c'est du foutage de gueule. Ça casse le rythme entre certaines séquences, ça coupe l'effet de certaines transitions entre les personnages par exemple, bref, c'est chiant. Même si on sent clairement que la série a été étudiée pour matcher avec toutes ces coupures pubs. Mais bizarrement, le dernier épisode n'a qu'une seule coupure pub, ce qui était miraculeux à ce stade, car j'ai failli craquer. Et je sais pas vous, mais en plus, c'était toujours les mêmes 4 ou 5 pubs en boucle. Et non, je ne veux pas d'un vélo électrique, et pas besoin non plus du parfum de BG de Robert Pattinson. Et avec le recul, c'est peut-être ce qui les a poussés à balancer les 8 épisodes d'un coup, pour qu'on soit en overdose très vite et qu'on craque à lâcher la thune. Qu'en pensez-vous ? Ça vous a autant saoulé que moi ? Et du coup, vous avez lâché le pèse ? Bref, décidément, Amazon Prime s'éloigne de plus en plus de ce qui faisait son intérêt au début. A force de lâcher des milliards pour des shows de merde, ils sont maintenant obligés de nous pomper. Mais heureusement, Fallout valait quand même le coup de subir tout ça. Voilà, c'était ma minute de français râleur, et maintenant, c'est parti. Bonne vidéo. Pour commencer, je tiens à préciser que je n'ai jamais touché aux jeux de la série Fallout. Tout ce que j'en connais, c'était quelques vidéos sur YouTube, et notamment les deux excellentes du JDG. Donc autant dire que je n'y connaissais rien à l'univers dans ses détails, et que je ne saurais dire si la série suit de près ou de loin les enjeux des jeux vidéo. Donc, n'hésitez pas à balancer vos infos à ce sujet dans les commentaires, en précisant bien sûr si ça tient du spoiler pour les autres spectateurs. Merci d'avance. Et donc, cette série Fallout aura été la surprise de la semaine, créée par nul autre que Lisa Joy et Jonathan Nolan, qui nous avait déjà offert Westworld ou The Peripheral. John Nolan qui a même réalisé plusieurs des épisodes de Fallout pour notre plus grand plaisir. Niveau pitch, rapidement, la série nous présente une Amérique qui est restée coincée dans la guerre froide et les années 50, jusqu'à ce qu'un holocauste nucléaire anéantisse le monde. Et pour survivre, bon nombre d'individus se sont réfugiés dans des abris souterrains. Un peu plus de 200 ans plus tard, un événement tragique pousse Lucy, le personnage principal qui est né et agrandi sous terre, à sortir pour explorer la surface. Elle va alors devoir affronter un monde hostile, sans foi ni loi, peuplé de survivants au mode de vie très différent du sien pour mener sa quête à bien. De plus, ce monde complètement cinglé recèle de nombreux secrets et mystères que les personnages vont devoir élucider. Et les personnages de la série, justement, sont vraiment cool et très intéressants pour la plupart. A commencer par Lucy, interprétée brillamment par Ella Pernel, qui est vraiment convaincante dans son rôle de jeune ingénue, naïve, très polie, trop polie même, et toutefois très courageuse. On a également quelques grands noms comme Kyle MacLachlan qui joue son père, ou Walton Coggins qui incarne la goule, un personnage excellent du début à la fin de la série. Ainsi que notamment Aaron Motten, que je ne connaissais pas du tout, alias Maximus, un jeune homme embarqué dans tout ça, un peu malgré lui. Et qui s'en sort lui aussi très bien. Bref, un casting au top pour des personnages aux motivations et développements plutôt bien écrits. Et dès le début, l'ambiance est posée. On a une esthétique très particulière, avec notamment des couleurs très vives et chaudes. Ce qui est presque surprenant pour un récit post-apo si sombre et même trash. En tout cas, ça change de The Walking Dead par exemple. Visuellement, la série touche juste presque à chaque fois. La série est très belle. Ses couleurs avec l'étalonnage sont très propres. Et les décors sont souvent convaincants. Bien qu'un peu étonnants parfois, surtout par leur propreté, un peu incohérente. Déjà dans la fantasy, je trouve ça cheap quand c'est trop lisse. Et là, on a un monde en ruine, et bien crade, niveau sang ou même moralité. Mais tout est beau et propre, en tout cas au début. Genre Maximus et ses copains qui sont en blanc, et un blanc immaculé. Alors qu'ils n'ont pas de toilette fonctionnelle, mais la lessive semble être une priorité dans ce monde de merde. Après, heureusement, il y a quelques exceptions. Comme l'homme en slip, ou d'autres. La technologie présente dans la série a aussi sa propre identité. Très certainement empruntée aux jeux vidéo pour le coup. Mais c'est très cool, cette technologie rétro-futuriste a l'identité unique, et souvent bien dégueulasse. Genre le taille-crayon pour jambes, ou la tronçonneuse canif. Et même les steampacks, jamais tu me piques avec une aiguille aussi dégueulasse. Mais bon. Et donc, un univers cohérent et crédible, en quelque sorte. La musique aussi joue un grand rôle dans la série, avec de nombreux morceaux empruntés aux années 50, et même quelques musiques originales, comme le générique, mais toujours avec cette patte des 50's. Comme je le disais, je ne peux pas vraiment faire de comparaison avec les jeux, ni dire si la série est fidèle ou pas. Mais en tout cas, ce que je peux assurer, c'est que la série et son univers sont des plus convaincants, et tout simplement de très très bonnes factures. En effet, la réalisation est excellente. Entre un découpage rythmé et efficace, malgré des coupures pubs intempestives, et mis à part la production design, le découpage technique, le choix des plans, fait lui aussi son petit effet. On a de magnifiques plans larges pour décrire les grands espaces de ce monde désolé, en opposition à des plans très étriqués lorsqu'on est sous terre, par exemple. Et les effets spéciaux sont aussi très bons. Entre les maquillages FX, comme pour les ghouls, ou les effets numériques permettant de donner vie à toutes les créatures étranges qui peuplent cette terre sauvage. Bref, tout était vraiment prenant dans Fallout. Même les séquences d'action sont bien exécutées et réalisées pour le plus grand plaisir des spectateurs. Mais s'il y a bien un point sur lequel la série se démarque de la concurrence, c'est bien son écriture et son ton complètement barjot. On est dans un monde de tarés, et ses habitants sont tout autant cinglés, qu'ils soient à la surface ou même sous terre. L'humour a également une place très importante dans cet univers de fou, créant là encore un contraste marquant entre le ton très sombre, souvent gore et même dégueu de l'univers, et le ton toujours très ironique et drôle de la série. Ça fait du bien, un show qui ne se prend presque pas au sérieux. Presque nanardesque par moment. Et le tout bourré de refs, que je n'ai pas toujours, mais qui était un véritable plaisir malgré tout. Pour rentrer un peu plus dans les détails, mais toujours sans spoiler, j'ai notamment beaucoup aimé les deux premiers épisodes, qui servent de longue exposition des personnages et d'introduction à la quête qui va tous les réunir. Dès les premières secondes, par exemple, on a une référence à Volt Boy, et son pouce levé pour ceux n'ayant justement pas la référence. Et ça c'est cool, car on sent que la série ne s'adresse pas uniquement aux fans de la franchise. Donc cette longue intro qui commence par nous présenter Lucie et sa famille dans le bunker, avec notamment cette histoire de cousin, que j'ai trouvé très drôle. Et même l'introduction de la sexualité dans l'univers, d'une façon tout ce qu'il y a de moins romantique. Car juste après l'invasion de sa petite culotte, c'est justement l'invasion de son abri. C'était vraiment fun, surtout que ça revient légèrement à divers moments de la série. Et avec ça, dans les premières séquences, on comprend bien l'ironie avec laquelle va jouer la série. Par exemple, les posters qui disent « Le monde extérieur ne peut pas vous atteindre », alors que justement, ce poster est plein du sang versé par ceux qui viennent de dehors. Alors, on comprend très vite dans quel univers de barge on vient de tomber. Et c'était très cool, ils assument jusqu'au bout, sans jamais rétro-pédaler ou autre pour revenir à quelque chose de plus sérieux. Bref, vous l'aurez compris, j'ai kiffé. Et niveau arc de personnages, c'était aussi très direct et concret, sans trop de fioritures. Maximus, avec ses copains Space Marine, a par exemple apporté un côté très fantasy à l'œuvre. On a même une femme à moustache. Ok, mais non. Une femme peut être une guerrière sans pour autant être masculine. Mais bref, là, c'est juste pour chipoter. C'est surtout le côté chevalier et écuyer, très médiéval, qui valait le coup d'être relevé pour cet esprit fantasy. Tout comme la quête qui va motiver les personnages, avec ce McGuffin qui attise toutes les convoitises et va pousser Lucie et les autres à poursuivre leur quête de vérité. Et les écuyer avec leur sac gigantesque, ce qui n'est pas vraiment adapté à la survie dans un monde comme celui-là. On est là encore sur un niveau de sérieux au ras des pâquerettes. Mais la vraie machine de guerre et le personnage qui a vraiment su se démarquer des autres, c'est celui de la goule comme évoqué plus tôt. Un personnage qui porte une part importante du récit, mais surtout sur le fond. Même si la forme, avec tous ses carnages, valait clairement le détour, là aussi. L'apocalypse et ses conséquences est évidemment très important dans l'histoire. Mais quand on commence à apercevoir le passé, avec tout ce que cela implique, la série prend une autre dimension que j'ai aussi beaucoup appréciée. On passe à un récit un peu plus viscéral, politique et humain, avec une enquête sur les raisons de cette fin du monde. Apportant donc un autre niveau de lecture à la série, avec presque une critique sociétale qui pourrait être transposée à notre monde. Avec notamment les Voltiens qui sont complètement déconnectés du monde réel. Et encore une fois, c'est très sympa. Car très vite, nous, ainsi que les personnages, découvrons que ce monde est emprunt de nombreux mystères et secrets. Qui certes ne sont pas toujours aussi cool les uns que les autres à découvrir, certains sont même un peu foireux, comme le Volt numéro 4, et d'autres qui ne s'avèrent pas si mystérieux pour un œil averti. Mais ça n'en reste pas moins très sympa. J'en profite également pour faire une petite dédicace à la malinoise CX-404, très mignonne et très vite attachante. Même si j'ai eu un peu peur au début, après tout je suis encore un peu fragile à ce niveau-là, mais j'étais content de voir qu'elle aussi a eu sa place dans le récit. Enfin, le personnage principal et même central de cette série reste son monde dévasté, qui a sa propre vie, presque organique, que j'ai adoré. Ce n'est pas souvent qu'on découvre un monde de post-apo si fou, mais toutefois crédible et sérieux. Un monde sauvage, mais tout de même avec une certaine organisation et ses propres règles, que Lucie va d'ailleurs devoir intégrer très vite pour survivre, nous permettant donc de les découvrir avec elle. Et quand j'ai découvert sa monnaie, par exemple, ça n'avait aucun sens. Des capsules de bouteilles, mort de rire, le truc qui a peut-être le moins de valeur sur Terre, à part peut-être les cailloux. Ou encore les œufs mimosas en boîte, qui sont eux aussi une aberration, même si ça fait encore partie de l'ironie de ce monde de table. Bref, je tiens aussi à préciser que la force de la série tient au fait qu'elle ne se trahit jamais elle-même. Jusqu'au final, on reste cohérent et pas une fois, la série ne perd son spectateur dans des sujets sans intérêt qui cassent son récit et son rythme. Et ça aussi, mine de rien, c'est important. Car trop souvent, ce genre de série succombe à la tentation du remplissage. Certes, l'épisode 6 traîne un poil de cul sur l'intrigue de l'abri numéro 4. Mais en vrai, ça passe bien avec ce qui s'ensuit. Et même le final est clairement à la hauteur. Je m'inquiétais de ce que la série pourrait avoir à raconter pour la suite. S'il y a une suite, bien sûr. Et là, franchement, plus de raison de s'inquiéter. Malgré toutes les réponses à nos questions qu'apporte cette fin de saison, elle sème aussi les graines d'une suite qui s'annonce tout aussi épique que la première saison. Voir, peut-être même plus. Avec l'évolution logique des personnages et leurs objectifs, même des persos qui semblaient sans grand intérêt au début de la saison et qui s'avèrent finalement très importants pour l'intrigue. Ce qui est plutôt habile comme écriture. Même si ce ne sont pas non plus d'énormes surprises, ça reste très satisfaisant. En conclusion, une petite pépite que nous a sorti Prime Vidéo cette semaine. Et pas uniquement pour nous vendre son abonnement sans pub. Donc ça fait plaisir, on n'a pas trop l'impression de s'être fait entubé. Une série qui, je pense, va probablement s'inscrire dans de nombreux tops en cette année 2024. Même si on n'est encore qu'en avril et que la suite de l'année nous réserve de grandes productions. Une série complètement tarée, je le redis, et qui s'assume totalement. Avec une histoire qui assume captivée, moi qui n'y connaissais rien, et qui, je pense, a su aussi prendre au jeu les fans de la franchise. Mais dites-moi si je me trompe. Donc, une série que je recommande évidemment pour tous fans du genre post-apo et même plus. Environ 8 heures de fun et de gore avec un soin visuel indéniable. Donc, que demander de plus ? Voilà, voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez et partagez si elle vous a plu. Et à très vite sur Anna Caland. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada